Bonjour, comme on a reçu plusieurs courriels, en fait quelques dizaines depuis les derniers jours pour avoir des capsules sur notre façon de travailler la classe inversée, je dirais tout simplement pour l'instant que j'ai ressenti le besoin de faire une petite mise au point, en ce sens que nos capsules, on les filme progressivement en cours d'année, afin de nous ajuster à notre clientèle, à ce qu'on vit en classe, à optimiser le produit pour qu'il réponde le plus possible à ce que nos élèves vivent comme réalité, nous ne possédons pas, je n'ai pas tourné les 125-140 capsules que j'estime qu'au minimum on aura en main à la fin de la présente année. Évidemment, il y a parfois des moments où on se met à tourner de façon relativement intensive, mais est-ce qu'on a un grand lot de capsules à vous proposer pour l'instant? Non! Est-ce que j'en ai une pour chaque journée de la semaine dans ma classe? Oui! Est-ce qu'il m'arrive de la filmer seulement quelques jours auparavant? Tout à fait! Nous sommes tous, nous le savons, enseignants, grandement occupés par notre vie professionnelle, notre vie de famille, nos projets et les surprises que la vie nous réserve en général. Donc, on fait notre gros possible pour être prêt à l'avance sur ce qu'on va produire comme élément visuel, comme capsule, que ce soit en français ou en mathématiques. Bon! Donc, ceci étant dit, pour répondre à cette demande-là de « on voudrait des capsules », je vous dirais que simplement pour l'instant, ce que je vous offre, c'est un exemple de capsule tournée avec mes élèves cet après-midi, qui est très imparfaite. D'ailleurs, comme la plupart des capsules qu'on a tournées à ce jour, c'est une première mouture, une première version de ce à quoi on aspire comme produit. Au final, on voudrait que des experts de la mathématiques comme du français s'assoient devant nos capsules et pour dire, en fait, « Wow! » C'est exactement ce que chaque pédagogue dans la francophonie devrait dire de cette manière. Par contre, on n'a pas la prétention de dire qu'on est parfait et on sait très bien que ce qu'on offre comme capsule pour l'instant, c'est une version 1.0 qu'on perfectionne le lendemain même en classe avec les commentaires de nos élèves. Donc, est-ce que j'implore votre clémence lorsque vous écoutez M. Éric faire de son mieux sous le stress des derniers e-mails reçus pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble une capsule qui, soit dit en passant, est plutôt courte, de 3 minutes? Bien, c'est un peu à ça que ça ressemble, ce que vous allez regarder dans les prochaines minutes. J'espère que ça va vous donner une idée. C'est tout simple. Il y a parfois des capsules qui sont plus longues, 7 minutes, plus complexes. Il y a des capsules où c'est de la haute voltige verbale, où on joue avec les mots et on s'amuse avec la grammaire. Il y en a d'autres où on est dans le mathématique très terre à terre. Il y en a, comme la capsule d'aujourd'hui en mathématiques, où c'est un simple rappel, c'est un petit retour sur des choses qu'on a parlé. Dans les derniers jours, ou quelque chose qu'on veut aborder et qu'on va approfondir au cours de 2, 3, 4 autres capsules dans les prochaines semaines. Donc, pour ce qui est des gens qui me demandent, nous voulons avoir accès à vos capsules maintenant. Bien, ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, moi et Karine, c'est disponible sur YouTube. Pourquoi je ne veux pas, pour l'instant, à tout le moins, donner accès à ces capsules-là? J'en ai parlé avec mes élèves et, un peu comme moi, pour l'instant, ils veulent essayer d'amener ce qu'on tend à créer à un niveau un peu plus élevé avant de le présenter à un grand public. Un peu comme moi, peut-être qu'ils ont, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont peur d'être jugés parce que c'est quelque chose dans notre classe, dans notre équipe, dans nos classes, dans nos équipes, à moi et Karine, qui est tellement important, qui est tellement de la co-construction à nos élèves et nous-mêmes. C'est tellement un bébé auquel on tient beaucoup, justement, qu'on souhaite qu'ils grandissent bien au rythme que ça devrait avoir, au sens où, quand on bouscule les choses, quand on va trop vite, souvent on se trompe. Donc, bien noblement, vous allez regarder une petite capsule tournée très rapidement cet après-midi et en fichier qu'on a joint, moi et mes élèves, en PDF, le blog qui a suivi cette capsule-là. Ne vous fiez pas à tout ce qui est écrit comme heure et comme repère spatio-temporel dans le blog. Depuis déjà un bon moment, mes élèves cherchent à corriger ce problème-là dans les paramètres du site qu'on a créé avec Jimdo. Et bien, je leur laisse trouver la solution. Ceci étant dit, bonne fin de journée, bonne soirée, bon matin, bonne nuit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada